coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un haul fine alors tout d'abord je vais vous montrer ceci alors c'est ma soeur qui me l'a offert il est super beau donc c'est un sac comme ceci je vous mettrai des prix et les photos juste ici comme ceci avec une lanière ici et deux poignées en métal avec du simili cuir sur le dessus la couleur est trop belle et à l'intérieur donc là il se ferme par une fermeture éclair ici et à l'intérieur vous avez donc c'est un ensemble une pochette comme ceci qui se ferme par fermeture éclair et qui a également une anse pour le porter en petit sac donc ça c'est super pour l'été ensuite vous avez un petit alors c'est pas un porte monnaie parce que bon c'est un porte carte j'allais dire porte monnaie comme ceci et ensuite donc là je pense qu'on peut l'utiliser comme porte monnaie vous avez une petite pochette comme ceci hop que vous pouvez même porter au poignet donc cet ensemble il est vraiment top alors ensuite pour mes achats j'ai pris un truc comme ceci alors je vais l'ouvrir donc en fait ça se branche au robinet et vous pouvez régler non c'est pas ici c'est ici non voilà donc le jet fort ici ou alors ici le jet fin et vous pouvez l'orienter comme ça pour faire la vaisselle c'est top je vais le mettre à mon évier et je vous montrerai ce que ça fait à mon évier vous avez également les joints qui sont fournis avec et c'était vraiment pas cher bon après c'est pas c'est du plastique apparemment c'est pas de la super qualité mais bon on verra bien ce que ça donne ensuite j'ai pris deux tapis donc en fait c'est pour faire des descentes de lit mais ça ressemble plutôt à des tapis de cuisine comme ceci alors je vais les ouvrir je me rappelle très bien la dimension 50 par 80 voilà je voulais faire des descentes de lit mais bon ça n'a pas l'air top donc plutôt peut-être à mettre dans la cuisine je sais pas encore où je vais les mettre je vais voir donc là déjà comme ils sont pliés ça me plaît pas trop mais bon là il ya du plastique en dessous antidérapant et ils sont comme ceci mais c'est pas terrible on dirait des tapis d'entrée en fait donc là j'en ai pris deux et ensuite on passe aux vêtements alors les vêtements vous allez avoir vous allez voir je vais être habillé différemment pour la suite des vêtements parce qu'en fait j'avais commandé un pantalon mais ça me plaisait pas du tout parce que devant ça faisait bouffant en fait on aurait dit que j'avais une sur épaisseur au niveau du ventre et ça me plaisait pas ensuite j'ai pris un maillot et comme j'ai une cicatrice sur le ventre en fait il y avait un endroit qui était un peu ajouré et ça tombait pile sur l'endroit de ma cicatrice qui se voit le plus donc ça me plaisait pas du tout et il y avait un troisième article je me rappelle plus que c'était bon je vous mettrai une photo puis je vais vous mettre une petite annotation pourquoi je l'ai pas gardé donc là je vais vous montrer ce que j'avais pris avec cette commande et puis un peu plus tard je referai une vidéo mais qui sera à la suite de celle ci pour vous montrer ce que j'ai pris en échange en fait donc là j'ai pris un haut donc je les ai déjà regardé je vous cache pas hop comme ceci il n'est pas très long donc il a des petites taches comme ceci là vous avez une petite lanière ici j'ai tout prêt en taille elle alors j'aime bien ce premier haut le tissu est agréable il est vraiment mais bon c'est du synthétique donc pour ceux qui transpirent beaucoup c'est un peu compliqué en fait vaut mieux prendre du coton mais bon pour moi ça ira enfin moi ça me va en fait parce que c'est un tissu qui est hyper léger c'est pas transparent du tout moi je le trouve un petit peu court mais bon je le mettrai franchement il est il est pas mal je vous le conseille en plus c'était vraiment pas cher ensuite j'ai pris encore un haut rouge à poids blanc donc c'est dans la même matière en fait que le précédent toujours en taille elle il se présente comme ceci j'espère qu'il n'est pas transparent donc là il ya un petit tour les au niveau des manches hop le dos est comme ceci tout simple c'est assez simple en fait alors celui ci est un petit peu plus serré au niveau des hanches en fait et au niveau de la poitrine mais bon sinon ça va mais je vous conseille de prendre une taille au dessus de votre taille parce que comme vous voyez le précédent ça allait très bien et celui ci il est un petit peu serré au niveau de la poitrine et au niveau des hanches mais sinon la matière est agréable je trouve que la couleur est très jolie voilà je vous le conseille ensuite j'avais pris dans un précédent haul une veste à fleurs et j'ai pris en fait le même tissu le même style de veste mais avec ces motifs là j'aime beaucoup pour les petites des soirs d'été franchement c'est un tissu qui est hyper agréable hyper léger on est quand même un petit peu couverts voilà j'ai pris en taille elle les manches comme ceci le bas de la veste noir comme ceci est en fait la fermeture est clair il ya une boucle comme ceci j'aime beaucoup cette veste elle est agréable à porter le tissu est léger après vous pouvez mettre avec un haut uni n'importe quelle couleur ça va vraiment avec toutes les couleurs puisque c'est blanc et noir après c'est la fleur qui est qui est exactement le même tissu et je la mets régulièrement et j'aime beaucoup donc pour les petits soirs d'été ça peut être vraiment très sympathique de mettre ça quand il fait un petit peu frais mais pas trop en fait juste pour protéger c'est parfait j'ai ensuite acheté un pare et haut j'avais acheté le maillot mais bon je l'ai pas gardé mais j'ai acheté un pare et haut donc il est pas très grand en fait pas très long pour mettre autour de la taille ou quoi c'est parfait il est avec des petits pompons comme ceci il est un peu transparent alors je sais pas les dimensions je sais pas si elles sont notées quelque part non il n'y a pas les dimensions mais il n'est pas très grand en fait au niveau de la largeur je sais pas si avec du recul en fait il est large comme ceci peut-être sur l'étiquette non c'est pas noté voilà la largeur elle est comme ceci et après au niveau longueur par contre il doit faire presque deux mètres voilà donc ça pour cet été ensuite j'ai pris une bouse blanche elle est super belle elle est comme ceci hop vous avez les manches transparentes et le dos également qui est transparent mais bon j'ai l'impression que le devant aussi est transparent alors pour ce gros 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 coup de coeur il est vraiment trop trop beau il fait à la fois habillé décontracté donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup le col j'aime beaucoup tout bon il gratte un petit peu mais bon il est léger j'aime vraiment beaucoup beaucoup je vous le conseille à 2000% donc pour finir dans cette première commande et puis par la suite vous aurez les autres articles que j'ai commandé j'ai pris une robe de plage à jour et donc là je vais vous la montrer ce que ça donne sur un débardeur elle est comme ceci hop vous pouvez resserrer à la taille et elle a l'air assez longue donc voilà le dos elle est très jolie alors j'aime beaucoup cette tunique enfin cette robe de plage pour mettre par dessus le maillot je la trouve plutôt sympa même pour mettre l'été par dessus un pantalon avec un petit débardeur en dessous et tout ça peut être sympa aussi elle est vraiment très jolie les motifs sont très gros voilà elle est longue non franchement je suis pas déçu je suis pas déçu pour pour ce qui est des vêtements mis à part le haut rouge où c'était un petit peu serré en bas et au niveau de la poitrine bon les tapis les tapis un peu déçu mais sinon pour le reste je suis assez contente voilà bon ben je vous montre la suite dès que j'ai reçu les les articles donc vous vous l'aurez à la suite coucou tout le monde se retrouve donc pour la suite du haul chine j'ai pris un pantalon comme ceci donc là il est un peu avec des petites enfin ça fait un peu des mailles gaufrées je sais pas si vous verrez bien à la caméra donc il est noir il est long il est plutôt fin donc j'ai peur qu'il soit un petit peu transparent ouais on voit un peu mes ongles à travers donc je vais voir ce que ça donne peut-être mettre avec un haut long il y a des poches ensuite j'ai pris en haut donc c'est comme le blanc mais je l'ai pris un manche longue parce que je trouvais le blanc super joli il est comme ceci il est dans les tombes bordeaux rouge foncé désolé il y a la lumière de dehors les manches sont comme ceci transparentes je vous montre elles sont foncées et le dos également est transparent voilà comme ceci donc une matière hyper légère en fait alors le pantalon est top je mesure un mètre soixante je les prends taille elle il m'arrive pile poil où il faut en fait au niveau du bas de la cheville et la blouse elle me va super bien aussi bon là j'ai très chaud parce qu'il fait très chaud en ce moment mais pour les petits soirs d'été franchement c'est nickel parce que comme elle est transparente donc ça va aller super bien la couleur est vraiment très joli voilà vraiment les deux articles je vous les recommande ils sont top et prenez votre taille habituelle ensuite j'ai pris c'est dans les robes de plage il me semble un débardeur donc à maille crochet comme ceci en fait c'était ça se présentait comme une robe mais bon moi je vais le porter comme débardeur avec un débardeur noir en dessous ou par dessus le maillot comme ceci donc ça c'est le dos et devant il y a un colvé voilà il est un peu à colvé et il y a des fentes sur le côté pour la robe encrochée moi je veux l'utiliser en débardeur en fait elle est plutôt pas mal la couleur est jolie moi je l'ai mis par dessus un débardeur belge que j'avais acheté sur aliexpress d'ailleurs je vous ai fait un haul là dessus franchement rien à redire je vous conseille allez c'est joli et c'est léger donc pour l'été il n'y a pas de soucis pour finir j'ai pris une robe donc j'avais pris la même robe en taille L dans ma précédente commande que j'ai retourné et là je l'ai pris en XL parce que en fait au niveau de la poitrine ça m'écrasait un petit peu et ça faisait un des côtés pas très jolis du coup que c'était écrasé donc là je l'ai reprise en XL c'est une robe noire avec des petites fleurs blanches il y a des petits volants sur les épaules il y a une encolure cache coeur et sur le devant il y a une fente c'est une robe longue alors pour la robe comme je vous disais il faut prendre une taille au dessus mais sinon elle est super jolie elle est légère à porter elle met les formes en valeur alors moi personnellement je pense que je ferai un point au niveau du décolleté parce que j'ai un petit peu de mal avec les grandes décolleté comme ça mais sinon vraiment je vous la conseille à 2000% merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire vous abonnez activez la cloche je publie régulièrement et me rejoindre sur instagram sur facebook et sur tiktok je vous mets des liens en barre d'infos merci à tous et à bientôt et Sous-titrage ST' 501